Applaudissements Parler plus qu'une langue, parler plus qu'une langue et s'ouvrir à une plus grande expérience culturelle, c'est très très important, c'est très enrichissant et c'est pas facile. Alors c'est pour ça que je veux souligner quand même l'effort que vous faites pour ça. Alors moi je suis né puis j'ai grandi à Edmonton, je suis franco-albertain, mes parents sont des francophones de l'Ontario, ils viennent de Sudbury, un petit village francophone juste à l'extérieur de Sudbury. Donc moi mes deux parents parlent français, j'ai grandi à la maison avec le français comme première langue, je ne me souviens pas d'avoir appris l'anglais parce que c'est tout autour de nous, alors j'ai vraiment grandi avec les deux langues. Il y en a combien ici, en levant la main, que les deux parents parlent français? Il y en a combien ici qu'il y a un parent qui parle français? Il y en a combien ici qu'aucun de leurs parents parle français? La majorité. C'est spécial quand même. Déjà, je vais vous dire une chose en partant, parce que je le ressens moi-même cette pression avec le français, avec la francophonie. Vous décidez à quel point vous incorporez le français et la francophonie dans votre vie. Vous décidez à quel point vous incorporez la francophonie dans votre identité. Alors, laissez jamais, jamais, jamais quelqu'un vous dire, ou les pressions externes vous faire sentir, comme juste parce que le français, ce n'est pas votre première langue, ou que vos parents ne parlent pas français, donc ce n'est pas votre langue primaire à la maison, que vous ne faites pas partie de la francophonie. C'est à vous de choisir. Alors que vous voulez incorporer le français et la francophonie un tout petit peu dans votre vie, à moitié ou pleinement, comme je le fais, ça c'est à vous de choisir. Puis bravo de travailler, de prendre l'effort d'apprendre le français, malgré le fait que la grande majorité d'entre vous ne parlez pas français à la maison avec vos parents. Merci. 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 Merci.